Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui mercredi 18 avril et nous sommes à J-3 de la 41e édition des 24 heures du Mans en moto. C'est la journée de contrôle technique donc nous allons voir dans la salle de scruttering ce qui s'y passe. On vérifie le marquage, on vérifie l'état et on vérifie la position des stickers réfecturisants. Ça fait partie de la réglementation de la course, on doit vérifier les marquages qui sont conformes aux règlements particuliers de l'épreuve. Je vois qu'il y a un chariot tout plein de combinaisons, c'est pas trop fastidieux cette opération ? Non, ça fait quelques années maintenant qu'on est habitué à faire ce petit contrôle. Le mercredi en plus c'est dédié un petit peu à ça donc on a le temps, on prépare nos casques, l'équipement, nos différents cuirs pour que ça se passe bien pour les 24 heures. Maintenant nous on s'occupe des motos, contrôle du sonomètre dans un premier temps, après on rentre dans le hall et puis contrôle des motos sur toute la conformité relative au règlement de la fédération internationale de moto. L'idée c'est que la moto passe au contrôle qui nous est imposé par la fédération. Ce sont des motos de course sur un circuit, alors qu'est ce qui se passe, c'est quoi la contrôle ? Il faut qu'on mesure les normes de décibels, il faut que les motos ne dépassent pas 107 décibels maxi. Parce que le maxi c'est 105 sur le circuit, donc il y a 2 décibels de tolérance, il faut pas que ça dépasse 107. Tout le monde doit avoir les éclairages avec un certain ordre d'allumage des feux quand on s'arrête dans la voie des stands, quand on va repartir etc. Que le moteur s'arrête de telle façon, qu'on n'ait pas de système un petit peu ambigu qui ferait que certains seraient avantagés ou pas. Le système de changement de roue doit être sécuritaire par rapport à la FIM et puis équitable par rapport aux autres concurrents également. On doit se rapprocher de ce règlement pour que la moto soit conforme dans tous les domaines.